Mon nom est Johnny Maseba, je suis de la République d'Haïti, d'un endroit non loin de Port-au-Prince, qui s'appelle Léogane, qui se situe à environ 30 kilomètres de la capitale de Port-au-Prince. Donc, je suis de ce banlieue, c'est à cet endroit où j'ai grandi, j'ai aussi fait mes études. Donc, en 2007, je suis entré dans la compagnie de Jésus, donc c'était une expérience assez intéressante pour moi. Donc, avant d'aller plus loin, c'est intéressant aussi de dire comment j'ai connu la compagnie de Jésus. Donc, c'est à travers quelques novices que j'ai connus dans mon village, qui sont venus faire leur expérience d'hôpital. Donc, c'est à travers eux que j'ai appris à connaître la compagnie de Jésus. Il y a eu deux aspects dans leur manière d'être qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Et ce sont ces aspects qui m'ont attiré vers la compagnie de Jésus. Premièrement, c'était des jeunes d'ailleurs, parce qu'ils étaient des novices. C'était des gens vraiment humbles. Et ce sont des personnes aussi qui ont eu un esprit de service. Donc, c'était dans un hôpital où je les ai rencontrés. Donc, c'est à cet endroit que je les ai vus à l'œuvre. Et ils servaient vraiment les gens, les personnes handicapées, avec vraiment du grand cœur. Donc, en les voyant, leur manière d'être, leur manière d'agir, de servir ces personnes, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe à travers ces jeunes pour que vraiment ils puissent arriver à servir ces personnes vraiment humblement à tel grand cœur. J'ai essayé de les approcher. Et puis, ils ont essayé de m'expliquer un peu le parcours, ce qu'ils vivent durant le noviciat dans la compagnie de Jésus. Et puis, de là, je me suis vraiment senti attiré. Donc, j'ai pris contact avec la compagnie de Jésus. Et le responsable de formation m'a demandé de prendre vraiment du temps pour discerner vraiment est-ce que j'ai vraiment ressenti cet appel de suivre le Christ à travers la compagnie de Jésus. Ça m'a pris du temps pour discerner, pour réfléchir. Et après avoir terminé mes études classiques, j'ai encore refrappé à la porte de la compagnie de Jésus. Le supérieur d'alors, le Père Midi, m'a encore demandé de prendre du temps pour continuer à approfondir cette réflexion, cet appel que je sens à servir le Christ à travers la compagnie de Jésus. J'ai vraiment continué à continuer cette réflexion. Et après avoir terminé plus ou moins une année de formation d'études universitaires, donc le Père Midi m'a demandé de venir suivre de plus près la manière de vivre des jésuites. C'est ainsi qu'en 2006, j'ai eu la chance de faire mon stage à leur maison au canapé vert. Donc, et à partir de là, il y a des choses vraiment qui se confirment. Donc, les personnes que j'ai rencontrées dans cette maison, je peux parler du Père Midi, du Père Gilles et le Père André Charbonneau aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer, ce sont vraiment des gens simples, des personnes qui n'ont pas cessé de me marquer dans leur manière d'être. Donc, je crois que le Seigneur a commencé à me parler à travers ces personnes. Et de là, je sens que ma vocation se raffermissait. Donc, ça m'a donné du goût pour continuer vraiment à vivre l'appel que j'ai reçu du Seigneur. C'est ainsi qu'après avoir vécu cette première année d'expérience, donc j'ai fait ma demande officielle d'entrer dans la compagnie de Jésus. Donc, en juin 2007 à peu près, donc j'ai fait la demande et la réponse a été positive. Et c'est ainsi qu'en juillet 2007, je suis entré au Novicia pour commencer cette expérience de Novicia. C'était vraiment une expérience particulière, assez profonde, parce que de là, j'ai appris à mieux connaître non seulement le fondateur de la compagnie de Jésus à travers ses manières d'être, ses manières de procéder, mais aussi à mieux connaître le Christ. Donc, c'était un moment de prière, de réflexion, de méditation pour pouvoir mieux connaître le Christ, vivre plus près de lui, plus proche de lui. Et durant ces deux années d'expérience aussi, donc la compagnie de Jésus m'a offert des moments qui ont pu confirmer aussi cet appel que j'ai senti à servir les autres, à servir le Christ. C'est ainsi qu'après avoir fait les exercices spirituels, la compagnie m'a offert l'opportunité de vivre un mois d'expérience à l'âge de Jean-Vanier. À vrai dire, ce n'était pas une expérience très, très facile pour moi, donc ce mois d'expériment, mais je crois que le Seigneur m'a donné les outils nécessaires pour pouvoir passer à travers l'expérience, pour pouvoir vivre cette expérience en profondeur. Donc, j'ai pu vraiment le rencontrer à travers ces personnes qui ont des déficiences physiques et mentales. Donc, j'ai pu rencontrer le Seigneur à travers ces personnes, et ma vocation, et a finalement commencé à grandir petit à petit. Donc, après avoir fait cette expérience, j'ai eu la chance d'aller aussi dans le nord-ouest de la République d'Haïti, une zone qui s'appelle la Bombardopolis. C'était aussi un endroit qui m'a été offert pour vérifier vraiment est-ce que le Christ m'appelle à le servir. Donc, j'ai eu la chance d'aller apporter la communion, vraiment de discuter avec des personnes, aller les visiter. Je crois que c'était des moments importants pour moi qui m'ont permis de me faire proche de ces personnes, d'apprendre à servir comme le Christ. Donc, c'était des moments importants pour moi. Je crois que j'ai appris vraiment à connaître le Christ et à le rencontrer à travers ces personnes. Après, c'est deux grands moments importants pour moi. Donc, j'ai fait aussi ma demande de passer, de prononcer les voeux dans la compagnie de Jésus. Donc, en 2009, en août 2009, j'ai prononcé les voeux dans la compagnie de Jésus. Et j'ai, dès lors, j'ai fait partie de ce grand corps. De ce grand corps. Donc, là, j'ai, après, j'ai commencé ma étude en philosophie. J'ai été à République dominicaine où j'ai passé quatre ans durant cette expérience aussi. C'était une expérience non seulement d'approfondir ma connaissance en philosophie, mais de vivre encore une fois une proximité avec les gens que j'ai eus à rencontrer, surtout dans les batailles, les haïtiens qui vivent là-bas. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans la pastoral haïtienne, de me faire proche de ces personnes qui venaient d'arriver dans une culture, dans une langue différente, qui ne comprenait pas beaucoup l'espagnol. Donc, j'ai eu la chance de les accompagner dans des messes en créole que nous avons eues. Donc, c'était encore une expérience assez intéressante. Après mes temps de philosophie, donc, j'ai été admis pour la Régence, un temps d'expériment encore qui m'a permis de grandir, de mieux connaître la compagnie de Jésus. Donc, au noviciat, là où j'ai été, j'ai appris à être humblement au milieu des novices, donc, pour partager avec eux, moi-même, les expériences que j'ai vécues durant mon temps dans la compagnie de Jésus. Après cette expérience enrichissante, donc, j'ai trouvé que le Seigneur s'est confirmé en moi, et j'ai senti encore l'appel de continuer ce parcours, ce cheminement. C'est ainsi que j'ai fait la demande de commencer ma théologie dans la compagnie de Jésus pour devenir prêtre. Donc, c'est en arrivant ici, au Canada, donc, j'ai eu la chance de reconstruire l'image que j'ai de Dieu. Donc, un Dieu qui est toujours proche de moi, un Dieu qui ne m'a jamais lâché. Donc, cette proximité, je peux le confirmer à travers les diverses personnes que le Seigneur a mis sur ma route, que ce soit à travers ma famille, la petite famille que le Seigneur m'a donnée pour me façonner, pour me construire comme personne, pour me montrer son amour. Donc, cette petite famille ne m'a jamais lâché, ne m'a jamais abandonné, et c'était une manière pour moi de vivre cette proximité. Donc, cette proximité, je l'ai vécue encore à travers les différents lieux d'apostolat que j'ai eus, que ce soit le groupe CVX, la radio Galilée, les personnes, les personnes vraiment humbles qui sont capables de partager avec moi leur sincérité, leur amour, pour me montrer comment Dieu m'aime, comment Dieu me parle à travers ces personnes. Donc, vraiment, j'ai senti que le Seigneur était présent et il a essayé de faire route avec moi. Il a vraiment montré cette proximité. Donc, j'ai eu la chance aussi de faire une formation amaraise où j'ai appris à redécouvrir mon élection de servir le Christ. Donc, j'ai compris à partir de ces exercices spirituels que le Seigneur m'a appelé à me faire proche d'une manière spéciale. Donc, j'ai eu le temps, la chance de méditer comment le Seigneur se fait proche des humbles, des plus faibles, les personnes qui sont, je dirais, mises à part dans diverses sociétés. Donc, c'est à travers ces personnes que le Seigneur m'appelle vraiment à me faire proche. Donc, je sens que c'est le fait d'avoir reçu beaucoup dès ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je sens que c'est cette responsabilité que le Seigneur me confie aujourd'hui, de me faire proche de personnes concrètes, de pouvoir le servir à travers des personnes concrètes. Et c'est cette responsabilité que je sens qu'il me confie aujourd'hui. Et c'est pour cela que, fermement, j'ai demandé aux responsables de la compagnie de Jésus de m'admettre aux ordres sacrés. Donc, cela m'a été admis. Donc, le 26 mai, donc, je serai ordonné par le cardinal Gérard Lacroix-Cyprien à la chapelle de Dauphine comme diacre. Donc, je crois que c'est une mission que j'ai hâte de recevoir avec grand cœur, de faire encore une fois partie de cette grande famille de l'Église, de rentrer dans l'ordre des diacres et dans le futur et de rentrer dans l'ordre des prêtres. Donc, je suis vraiment très ému, très content de pouvoir répondre à cet appel que le Seigneur m'a fait, je peux dire, dès ma naissance et de pouvoir continuer à ma manière de le suivre et de continuer à vraiment l'aimer et le servir durant ce parcours et les personnes que j'aurai vraiment rencontrées. Bien, donc, comme nous connaissons, c'est la langue. Mouen, c'est la première place. Cela donne, j'ai appris que j'ai dit, «Maman avec papa, mouen remènent non. » Cela donne, j'ai communiqué mouen l'amour que j'ai gagné pour mouen. Donc, m'a profité pour mouen capable d'inviter tout mouen qui te remènent, qui te collaboré ensemble avec mouen pour mouen capable de vivre là à jour et à jour. C'est la rencontre c'est le jour 26 mai 2018. Donc, la chapelle rue Dauphine, c'est numéro 20. Donc, m'a attend tout mouen pour nous capables venir ensemble avec nous pour nous capables la prière, pour nous capables de dire, «Bon Dieu, merci pour ça, que l'on fait dans la vie mouen. Donc, pour nous capables de venir grâce ensemble avec mouen. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada